Le petit neveu d'Antoine Saint-Egipéry J'ai senti qu'il fallait absolument donner une nouvelle dimension à tout ça Et la nouvelle dimension c'était la Fondation Et c'est là où j'ai rencontré la Fondation de France C'est vraiment un cadre fantastique Une reconnaissance, un gage de qualité, une garantie pour les donateurs Antoine Saint-Egipéry, il savait quelle était sa mission De dire des choses importantes aux hommes, à l'humanité Pour qu'elle ne s'écarte pas de son humanité justement Nous ce qui nous a semblé à la famille, le plus important aujourd'hui, c'est la jeunesse Et les projets que nous soutenons maintenant, nous sommes dans notre huitième exercice Ce sont des projets pour l'éducation, la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre l'exclusion Ça passe par la construction de bibliothèques, par la construction d'écoles Comme au Cambodge, comme au Mali Le renard apprivoise le petit prince Le petit prince apprivoise la rose Je suis responsable de ce que j'apprivoise Je suis responsable de ma rose Nous sommes responsables de nos enfants C'est ça le message qu'on fait passer Ça va peut-être au-delà de l'éducation et au-delà de la jeunesse C'est aussi des valeurs d'amitié, des valeurs de tolérance Des valeurs de pionnier aussi C'est-à-dire que le Saint-Egipé, c'est quelqu'un qui est pionnier Donc il faut être pionnier aussi dans tout ce qu'on fait Je suis Thomas Pesquet, à bord de la station spatiale Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote Une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits Le petit prince voyage de planète en planète Et il fait des rencontres surprenantes Je vous propose d'écrire un texte court, d'une page maximum Qui prolonge le voyage du petit prince sur une huitième planète Pour y rencontrer la personne qui l'habite C'est le premier concours d'écriture, lancé de l'espace Et l'idée c'est de redonner envie d'écrire, bien sûr Et à travers l'écriture, on redonne envie de lire en fait Alors bonne écriture et à très bientôt